Cette année, on a décidé de fonctionner en distanciel et on a décidé de récupérer cet événement qui devait avoir lieu aussi dans le cadre du Festival d'Avignon. Donc, cette sortie du DVD du Soulier de Satan et qui était d'ailleurs un DVD qui a longtemps été confiné, si je puis dire, puisqu'il a 30 ans d'âge, ce truc-là, et il ne sortait pas. On se rend compte que, c'était à mon avis une coïncidence, mais il sort à l'occasion d'une crise sanitaire qui, elle, par contre, a permis de déconfiner un certain nombre de trésors audiovisuels. Et on aurait aimé, déjà, vous interroger là-dessus. Je vous ai entendu dire que vous aviez souhaité accompagner ces sorties audiovisuelles d'une humanité en convoquant aussi la troupe. Est-ce que vous pourriez nous éclairer peut-être sur les usages que vous faites de la captation, ce que vous en pensez, d'une part, et d'autre part, peut-être... Pourquoi ces choses qui sont en profusion à l'heure actuelle disponibles ont dû attendre peut-être une crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a des verrous juridiques qui ont été levés dans cette urgence ? Est-ce que vous vous êtes engagés, peut-être, infiltrés dans une possibilité de choses que vous n'arrivez pas à négocier antérieurement et qui, du coup, se sont débloquées ? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que, finalement, ces choses-là soient, elles aussi, déconfinées, quelque part, au moment où nous l'étions, nous, confinés ? Je crois que la réponse est aussi une petite proposition, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire, effectivement, une sorte de paix des braves entre institutions, entre l'INA, notre fonds à nous, France Télévisions, enfin, voilà. Ou, généralement, ces boîtes-là se regardent toujours de manière un peu concurrentielle, on va dire distancielle ou présentielle. Présentielle, en présence du ciel, c'est très clodé, je tiens à ça. Ça y est, allons-y. Oui, il y a vraiment cette chose-là qui s'est un petit peu ouverte, tout d'un coup. Mais très souvent, en plus, c'est des bigouilles de coproducteurs qui ont fait faillite, des espèces de brocanteurs audiovisuels qui rachètent des fonds sur lesquels, finalement, ceux qui l'avaient fait n'ont plus aucun droit de citer. Donc, de temps en temps, dans ces limbes administratives, se perdent des joyaux absolus. Nous, notre principe, sauf quand c'est, par exemple, Patey Live qui filme ou France Télévisions, donc ça, c'est des captations qui ont vertu à être montrées immédiatement, quelques fois même en salle de cinéma. Sinon, tout le reste, nous sommes une maison mémoire, donc ça fait 40 ans, un peu plus, que nous filmons tout, avec quelques exceptions près. Nous filmons tout d'une manière assez construite. D'ailleurs, c'est vraiment sur trois représentations avec des places de caméras un peu différentes, et avec un montage, une post-production relative qui est faite et c'était simplement à titre d'archivage. Et puis là, il est vrai que quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce confinement et comment est-ce qu'on pouvait garder le lien avec le public, mais aussi avec nos partenaires, avec l'éducation nationale, etc., qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On s'est dit, il y a deux trésors à la Comédie française, il y a ce fond du visuel qui est à l'autre pareil quand même, il y a énormément de choses, et puis il y a la troupe, qui de temps en temps a joué dans ses spectacles, voire qu'on a entendu parler, donc on leur a demandé de contextualiser, d'éditorialiser la chose, d'accroper, et puis ce qui marchait bien dans le confinement, finalement, le théâtre est un confinement consenti. C'est là où nos nouvelles règles de distanciation sont très compliquées, parce qu'en fait, pourquoi les gens viennent au théâtre ? On se penche tous, quel que soit le côté du rideau, sur une sorte de berceau, plus on est fait, compatissant, plus on est serré, plus on trouve ça chouette, et on regarde un truc qui serait une sorte de miroir d'origine, etc. Donc, si on n'a plus ce plaisir-là, c'est un peu contre-nature. Donc, nous, on a bataillé pas mal, même à la comédie française, pour savoir finalement, ce titre-là, est-ce qu'il était à la bibliothèque, archivre, où est-ce qu'il était, à l'audiovisuel, chacun ayant ses petites chapelles, même chez nous, il y a quelques albinistes qui sont ressortis au printemps, en disant qu'est-ce que c'est que ces problèmes-là, parce que chacun a une sorte de trésor, et puis, je pense profondément qu'il y a toujours cette espèce de fantasme ou de difficulté à savoir est-ce que le théâtre, ça se capte ? Le grand Iketnon, le célèbre Iketnon, le présentiel, qui fait que vous êtes présent, le joli, c'est le vendredi, c'est déjà un autre spectacle, et ça. J'ai de temps en temps, j'explique à qui veut bien poser la question que le théâtre et le cinéma ou la captation et le théâtre sont comme quand on explique les vignes parallèles aux enfants. Ça peut être super proche, ça ne se rencontrera jamais, mais c'est une épousaille et une fascination constante. Chez les réalisateurs, là par exemple, actuellement, à la communauté française, on a Arnaud De Plechin et Christophe Noray qui étaient dans la maison. L'un est venant de créer Angelicine America et l'autre devant créer le côté de Guermantes. Et là, par exemple, pendant le confinement, j'ai profité de cette chose-là en leur demandant, en amitié, en fidélité, qu'est-ce que vous pourriez inventer comme ovni autour d'une chose qui ne serait ni une captation ni un film. Alors l'un a dit Vanilla 42e rue, l'autre, L'état des choses de Wim Benders et finalement, un peu par hasard, Angelicine America est quand même la chronique d'un virus historique. Il y a des choses qui nous résonnent un petit peu à l'oreille. Et puis Christophe Noray a dit un docu poétique sur la recherche du temps perdu au temps du confinement. Il y a quelque chose qui tourne aussi. Donc voilà, finalement, l'un est revenu à la salle de répétition alors que les acteurs ont déjà joué sa richesse lieu. Et les autres ont commencé à tourner quelque chose alors que les répétitions n'étaient pas finies. Donc la captation s'inscrit à un moment dans une acte transfuge assez bizarre. Et nous, on a aussi beaucoup sur la web télé, on a beaucoup projeté aussi une collection qu'on a fait qui est écartée, qui est écartée, qui France Télévisions d'ailleurs à l'époque, qu'on appelle les films originaux où en fait on confie un générique d'un spectacle qui a été joué des fois 60 fois déjà à la salle du Chouillou à un réalisateur. Le metteur en scène n'a plus le droit de citer du tout. De toute façon, le réalisateur, il faut qu'il coupe pour en faire un étalon cinématographique et il peut refaire tous les costumes, il fait ça en décor naturel, il adapte ce qu'il veut donc Valéria Brunet-Tadisky sur Les Trois Sœurs, déjà Arnaud Despechins sur La Forêt, donc l'un c'était dans un salle de Françon, l'autre salle de Fomenko, on a fait huit films comme ça et là, la tentative c'est de se dire finalement c'est peut-être par le plus grand des détours qu'on va retrouver les 100 semaines de la représentation et c'est pas totalement faux. C'est l'inverse de ce qu'on fait avec Batey Live, Batey Live vous allez voir le spectacle à Montpellier alors qu'il est en train de se jouer à Paris et quand vous bafouillez sur le plateau vous bafouillez en direct à Montpellier. C'est cette chose-là. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent on déflore le souvenir d'un spectacle lorsqu'on envoie une adaptation. C'est aussi le célèbre combat entre les adaptations de romans au cinéma. Normalement, c'est pas du tout le roman ou si c'est tellement mieux que le roman, etc. On a toujours cet effet de miroir et de critique un peu facile de l'un au l'autre. Moi, je considère que pour la mémoire, c'est exceptionnel. N'importe qui a entendu par Renkidu Sugitsu et certains vitesses qui va pouvoir le voir au-delà des images qu'on a tous dans les yeux, des dessins de cocosse, etc. Au-delà de tout ce solfège d'imaginaire qu'on a, le fait de pouvoir plonger dedans, moi je trouve ça extraordinaire. Ensuite, Lumila, par exemple, Lumila, a mis longtemps à accepter que la Bérenice de Gruber sorte. Et je l'ai compris pour en discuter avec elle parce que Lumila trouvait, au moment où ça s'est fait, je crois que c'était... qu'il y a aussi, c'est pour lui. comment s'appelait le réalisateur ? C'est le directeur de la jeune billet pendant... Sobel. Toomey. C'est Sobel qui a fait le film. J'imagine que Sobel, lui, c'est un artiste, donc il a eu sa propre lecture, il a construit sa chose, peut-être en emmenant un petit peu dans son univers là où Gruber avait imprimé sa marque. Et je sais que Lumila ne m'a pas aimé ce film dans un premier temps, s'est détestée quand elle a entendu les premières choses, etc. Et donc, elle a presque... C'est pas elle qui l'a bloqué, mais elle n'a rien fait pour que ça sorte. Et maintenant, longtemps après, finalement, elle trouve ça extraordinaire. Donc, elle est très heureuse que cette moment-là, et puis au moment où elle le faisait, c'est un spectacle comme un autre. Nous, on ne sait jamais quand on joue quel spectacle va imprimer l'imaginaire collectif, quel spectacle va devenir un petit peu des gens qui... Il n'y a plus de gens certaines fois qui ont vu des spectacles que la capacité de jauge des salles qui les accueillaient. C'est la conférence au Vieux-Colombier d'Artaud. Apparemment, tout le monde l'a vu. Comment j'en ai la jauge ? Je pense pas... Comme le tirage du Beaujolais, ça. Voilà. Absolument. Donc, je pense que oui, ce confinement a fait que... Qu'est-ce qui nous reste quand on ne peut pas jouer devant le public ? Eh bien, on joue et d'un confinement à l'autre, ce qui marchait dans nos propositions, c'est que comme les acteurs étaient confinés chez eux, c'était les confinés par l'autoconfiné. Donc, il y avait finalement le Iketnung qu'on aime au théâtre. Il était par ce biais-là un peu respecté, même si la captation se ressentait de 10, 20 ou 30 ans. C'est pour ça que vous avez tenu quand même à respecter une espèce de chronobiologie, finalement, dans les horaires. Enfin, un truc qui ressent quand même à 14h, à 20h... Il y a eu aussi, vous le savez, une sorte de paix des braves aussi, avec l'assassin, la SACD, etc., pour que nous puissions avoir moins de problèmes avec les droits. Il y a un moment où il y a une sorte de paix comme ça. Ils se sont tournés ensuite, je crois, vers le ministère pour récupérer ces droits-là d'une autre manière. Mais sinon, ça bloquait tout immédiatement. Donc, il y a eu une espèce de grands pélan généreux et ils ont participé à cet élan-là. Donc, la condition était aussi que si vous ne le diffusez qu'une fois, le piratage est toujours possible et vous mettez un truc qui peut le pirater. Mais il est beaucoup moins que quand vous laissez un streaming ou un replay pendant je ne sais pas combien de temps. Là, nous, c'était effacé chaque soir. On pouvait le revoir une heure, deux heures après, mais pas plus. Et il nous semblait, oui, que la pratique de se donner rendez-vous, d'avoir un rendez-vous, de se déplacer ou d'attendre de savoir qu'à telle heure, les gens de la troupe allaient faire embarquer dans votre salon pour vous raconter des choses. Et ça nous semblait, ça nous semblait bien, c'était un vrai débat entre nous, parce que si vous laissez les choses, vous avez beaucoup plus de vues, vous pouvez rouler des mécaniques numériques beaucoup plus grandes, mais il nous a pendant semblé. Et puis moi, j'ai des gamins, j'ai abordé ce confinement en disant, on ne va pas rester dans nos lits, on va un peu structurer nos journées, on va aller se promener quand on peut, on va faire vos devoirs, on va faire des jeux, voilà, il est touché pas à plein d'heures, ce n'est pas les vacances, c'est autre chose que cette bizarrerie-là. Donc le fait que les gens puissent architecturer leur journée avec des horaires, on se disait, c'est pas mal de faire les 18h30 les 20h30, encore là, on finit le 14, mais encore ce week-end, c'était la matinée les 14h, et puis les 18h30 les 20h30 qui sont nos horaires, nos horaires à nous. Vous avez des retours sur les comédiens qui vous disent que cette expérience va changer leur pratique, leur relation, leur métier, est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience ? Alors je répète, la messe là-bas de Claudin avec M. Didier Sandre que j'ai vu ouvrir un appel tout neuf en faisant des branchements, des connectives, dans un temps, j'ai fait écouter un truc et ce que j'ai vu pour Didier, il y a un dit capsule. C'est vrai que chacun a passé un gap technique grâce à ça. Il y a beaucoup de gens, on était très nombreux à se dire que ce qu'on appelle les pastilles, les programmes courts, les capsules, on est rétif parce que par essence à la commune française, on est censé donner l'entièreté. C'est ça, il y a des fragments, tout ça. On n'est pas coupé, etc. On essaie de faire le moins de monstres littéraires possibles, même si c'était un vrai plaisir et que la plupart des artistes contemporains ne travaillent plus comme ça maintenant. Mais on était un peu rétifs. Donc ça nous a fait basculer. Quand je me suis adressé à la troupe au bout de 10 jours de confinement pour leur présenter tout ça, je leur ai dit je procède de la même attentisme que vous mais en même temps faisons-le parce qu'au moins on nous rabacquons. C'est-à-dire que ça se trouve, on va trouver du plaisir là-dedans et de l'intérêt et puis si jamais vraiment ça nous sort parler du coup de nez, normalement on saura pourquoi. On n'est pas à l'abri que ça marche. Et en fait, on n'est pas à l'abri que ça marche. Et en fait, ça leur a beaucoup plu. Ça leur a beaucoup plu et puis cette espèce de... Moi, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne pouvais pas après moi. Il y a eu de grandes qualités à tout ça et ce n'était pas ce que je pouvais subodorer. Une des grandes qualités c'est que c'était finalement un portrait de la communauté française et de la troupe beaucoup plus juste que tous les documents ont accepté de caméra à chaque année qui finalement toujours le même regard sur le théâtre et qui tient à tête devant le miroir pendant qu'on se maquille. Il n'y a pas de ça. Là, finalement, dans le fait que je demandais à chacun des capsules à peu près du même temps, dans tous les groupes humains, il y a des grandes gueules à la famille française, des gens qui prennent le lead tout le temps parce qu'ils ont une facilité à parler, voilà, ils sont leaders et puis d'autres qui sont habitués à ne pas en penser moins mais bon, qui ne prennent pas le manche, quoi. Et là, en fait, j'ai découvert des qualités que je soupçonnais mais que je ne connaissais pas comme ça, de profondeur, des qualités pédagogiques, des qualités assez incroyables chez plein. Et puis, voilà, l'enfance de là chez un Didier Sand ou chez un Biramba, vous avez le A et le Z d'un alphabet de maîtrise. Donc finalement, cette chose-là a été très belle à entendre. C'était à ceux qui pensent que la famille française est un paquebot qui court sur son air et il faut éteindre les moteurs 15 000 avant d'arriver au port. C'est pas possible tellement c'est beau et tellement ça ne bouge pas. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était une très jolie gueulelève qui arrivait à virer le bas extrêmement rapidement parce qu'on a fait ça en 10 jours et on a réussi quand même à faire un programme différent chaque jour de 16h à 23h pendant combien de semaines ? Quinze semaines en tout ? Pratiquement. C'est plus trop long. Donc voilà, et puis les acteurs ça leur a donné une nourriture ce qui devenait dingue. Ce qui devenait dingue les acteurs. Ils ne font pas de barataire, ils ne font pas de selfège les acteurs. Leur pratique c'est quand même leur cadarrage. On peut toujours revoir, lire des erreurs complètes, etc. C'est quand même pas notre métier donc le fait de pouvoir jouer à ça, maîtriser cette chose-là et puis comme c'est des compétiteurs ils voyaient les autres qui se sont pris la tête pour en faire un bêtisier là. Ils se sont repris un nombre de fois avec ces puissances qui tombent qui disent « J'arrive pas à envoyer mon fichier mon Dieu, mon Dieu, je vais à la campagne. » On a bien rigolé avec tout ça. On a fait un premier Skype qui était extraordinaire parce qu'on a fait un Skype à 64 comme ça. J'ai parlé pendant une heure pour expliquer et des appétitions que j'espérais du truc comme ça sur les années qui travaillaient et qui s'écoutaient mes grands yeux comme ça que j'aurais dit aux étés des caméras et des micros tout le seul fait auxquels on s'est habitués pour pouvoir parler qu'il y a à peu près du flux. Ensuite, on va faire un tour de table hiérarchique comme ça on sort à peu près Claude, s'il te plaît. Je lui ai pas parlé et je lui ai dit « Merci, vous pensez à nous. » Je pense que ça je m'ai commencé à faire toute la troupe et à un moment mais assez tôt il y en a un qui a dit « Alors moi, je voulais dire merci, je vais te faire la boîte. » Et c'était texte à l'arrivée. Et tout le monde s'est bien pleuré comme signe finalement dans l'exercice de nos métiers on se croise, on se rendu « J'ai pas le temps, oui, je pense que… » Ça parle fort, etc. On a l'impression une espèce de belloiserie perpétuelle et dès qu'on est séparés on s'aperçoit à quel point on se manque, à quel point notre pratique quotidienne, animale, quelquefois depuis 30 ans, depuis 40 ans est dingue pour nous. Donc en interne, salut, je crois, j'ai reçu plein de courriers de gens qui nous disent très gentiment que ça a sauvé le confinement c'était un niveau exceptionnel pour eux et pour nous ça a été incroyable et puis ça a donné une petite vie pour les gens une impression de courir après un hier, de s'arracher, comme une première, on n'aura jamais le temps, on est à la bourre, on est charrette, on n'a pas eu de 5, ah mon Dieu, mon Dieu, on adore ça et puis le charrette tombe sur ses pattes c'est chouette le théâtre, voilà. Donc ça a été une belle aventure. Donc ça va peut-être changer notre pratique pour le futur, c'est-à-dire que maintenant, outre le fait qu'on a quand même un trésor, on a fait 1200, 1500 capsules vidéo sur le métier du théâtre, par exemple, on a commencé et puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce. Et puis on a fini par interroger plein d'édées, des corengraphes, des gens qui composent pour le théâtre et finalement, on n'aurait pas eu l'idée de les interroger à ce point-là, des grandes interviews de Christian Lacroix et d'autres sur la lumière, sur le son, on a été finalement très fins, on a été cherché, vu qu'il fallait fournir, 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 maintenant, si on remet tout ça, on a tous les métiers d'être un peu française, il faut faire un gros travail de post-production, mais je pense qu'il est possible. Et puis, ça vit ce truc-là, on parlait de l'hôpital Mecker et je pense qu'on fait quelque chose avec eux pour les enfants, notamment, tous les acteurs parmi tous les enfants, tous les comptes pour enfants qu'on a enregistrés. On a fait le programme pour un pénitentiaire sur le sud-francilien, un autre qui est en Moselle et à la rentrée, un autre qui est en Normandie. C'était dans le confinement, en fait, on a été appelés parce que certains détenus n'avaient plus de parlois, plus d'ateliers, etc., pour des questions de confinement sanitaire, quoi. Et avec, parmi pas internet, juste des vues si il n'y a plus vidéo, etc., donc on a recompacté les choses et les acteurs ont refait les capsules pour savoir laisser directement aux gens dans leur salveiole, dans leur... Il n'y a pas plus confiné qu'entre les ennemis. Donc, ça a eu des vertus qu'on ne soupçonnait pas au-delà de ça.